de votre vivant. Vous saurez qu'il est temps de vous aimer, de votre nature qui vous aime, d'une bonne aire matinale, aigle royal protecteur de la belle nature, love. Un jour agréable d'une rencontre du 7 du 3 2015, une créatrice d'un seul amour, de la création du roi de Vénus. Revenant dans son royaume, accompagné d'une princesse de couleur exotique, nous nous rejoignâmes dans la retrouvaille du roi et prince. Mon roi de mes amours prépara un dîner aux herbes de notre si grande forêt, accompagnée d'un poulet à la congolaise, arrosée d'une huile de palme. Le roi comprenait que ce n'étaient pas les mêmes écrits que le prophète Jésus. Buvez mon sang, vous serez ivre de mon amour, d'un vin rouge de table. Mais non, il dira à ma créatrice de mes amours, la forêt de mon riche pays qui vous fait respirer à tous, te hantera de ton retour dans une huile de palme versée sur ton corps de rêve à l'auteur d'un arbre de papier. Une petite voix charmante d'une princesse de couleur caramel me dit, mon roi, je ne vois plus mon papa depuis six mois. Je lui réponds, si tu ouvres ton cœur pour le roi de Vénus, je t'accepterai comme une princesse dans mes amours de roi de Vénus. Je lui demanda d'une voix douce, as-tu déjà été à l'océade ? Une piscine pour sirène ? Non, me répond-elle. Je lui dis de fermer ses yeux pour la faire apparaître d'un bon mois de Pâques pour fêter ses onze ans de vécu sur terre. Notre retour d'une âge de sirène nous mena dans l'amour d'un partage de onze lumières sur un cadeau offert et un cadeau de fraises de nos amours, rologe paraditaire des terriens. Pensée du roi lion. Je suis le roi de mon territoire, de mes amours. Un lion sonné. Le roi de son amour disparaît de ses trois ans d'âge, de création. Il s'aperçoit de ses yeux d'aigle royale des barreaux de la grisaille de l'enfer. Un pigeon voyageur sur le rebord de sa fenêtre, il comprend de son instinct d'aigle chasseur un message à transmettre au prince de ses amours. L'histoire d'un éléphant. Un éléphant passe son chemin de mémoire inoubliable envers l'être humain sans conscience. Envers l'être humain sans conscience. Donc je vais m'excuser parce qu'il y a eu un petit blocage. Donc je dois revenir dans les autres sujets parce que c'est un récit. Il y a des sujets très différents. R Regarde, il n'y a pas duroi de göster builder. Du clic en veỏiu le bois H notes. Sais-à-di-allez, c'est parfait. Il faut suivre un portrait de votre visite. L'histoire du royaume des Belges Pour conquérir des territoires à l'européenne, la culture germanique nous vient d'Allemagne, Angleterre, Hollande. La partie wallonne a été occupée par les guerriers romains, l'indépendance du royaume des Belges, le 4 octobre 1830. 1831, indépendance officielle. 1939, indépendance garantie grâce à la rédification par les Pays-Bas. 18 juin 1800, fin de la bataille de Waterloo-Napoléon. Et son armée romaine fut surpris par une magie du ciel, une goutte et une grosse pluie. Les arrosent de leurs armes de poudre d'étude des moines catholiques. Les Anglais, Russes, Allemagne, des vrais Gaulois, de la guerre, d'un pacte, d'un lion qui marqua le pas sur le canon d'un partage du territoire wallon-Flandre. Les wallons dominaient sur la langue française. Imposés aux flamands, ceux qui voulaient rentrer à l'université devaient parler français. Les wallons les ont toujours pris pour des gros paysans. Bruxelles est au centre de l'Europe. La stratégie d'une communauté européenne installée dans notre si belle capitale nous vient du roi Léopold II, roi de la terreur sanguinaire, le roi Léopold II. Un explorateur, Stanley, roi du repérage, de la torture humaine. Il envoya des missionnaires aux robes noires déguisées, d'une âme diabolique pour endormir le peuple riche d'histoires congolores. Venez à moi, Jésus-Christ, aux yeux bleus, roi des pauvres dans le monde, pour mieux vous contrôler du vol de vos richesses qui dort dans vos pieds de la terre riche. Le roi Léopold II détermina depuis son trône de Belgique tuer tous ceux qui n'écoutent pas les ordres de travailler la matière première, caoutchouc, cuivre, colbat, diamants, minéraux, bois, pétrole, etc. Le port d'Anvers était le plus grand port de la traversée du cuivre, colbat, etc. et tout le reste. Des mains coupées pour le plaisir d'un roi, d'un royaume hanté de démence diabolique. Tous ceux et tous ces monuments en Belgique viennent de notre pays, congolores. Je reconnais qu'ils ont plus et ont plus grandes forêts urbanistes du monde. Je pense et je partage l'amour des forêts, du monde des Gaulois romains se disputaient le gibier dans la forêt de Soigne. Je ne me représente pas dans cette forêt. Je me représente dans la forêt de mon royaume du Congo, deuxième forêt la plus grande au monde. À quatre ans, je disparais dans une arrivée d'un amour de la deuxième poumon d'oxygène qui nous tient éveillés. Oui, nous tient éveillés par sa forêt que l'homme détruit. De la savane, animaux pensants pour communiquer avec tous les animaux de la savane une copie conforme à l'américaine. Tarzan Aux cheveux de spaghettis, aux yeux bleu ciel, nous voilà envahis par des envahisseurs du cinéma américain. Mais non, le vrai Tarzan c'était moi, 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 dans une jungle naturelle congolope. Les catholiques ont tous une âme, le guerrier diabolique pour tout et déraciné de toute culture pensante, des êtres, de sages, d'esprits, du royaume, de la nature. L'histoire appartient à l'histoire, ne vous retournez pas contre la haine. Ce genre d'histoire, bon, je vais passer à d'autres, ce qu'il y a d'autres, je m'envoie parfois. Il y a plusieurs histoires qui sont très différentes d'histoires. Ah ouais, celle-là, elle n'est pas, elle m'envoie. Attends, de, du territoire, de partager. Voilà, ça c'est une autre histoire. Une communication de l'étoile du feu, un vent doux caresse ma peau historique, blanc et noir, d'une cavale d'un noble chevalier de mémoire, d'un parc pour reposer les consciences animalier-humaines. Pâques Josaphat, un âne reconnu de son histoire, s'approche de l'aigre royal. Je sors de mon sac d'un pulleux de voiture, une carotte de vitamine. Je monte sur l'âne, ma perle de 3 mètres de long, accrochée à une carotte, l'âne prend de la vitesse. Nous voilà sur l'autoroute en direction d'une banque de campagne, des arbres abattus pour les revoir dans une transformation des rois d'arc-en-ciel qui vous font rêver à tous. Me voilà descendre du dos de l'âne, à la carotte qui tue. Je rentre dans la banque à papier, je sors mon arme d'une banane, ne bougez pas sinon je tire, mettez-vous à quatre pattes, déshabillez-vous, le banquier exécute les ordres du braqueur à la banane. Une voix hurlante me dit de bien l'enfoncer, le banquier était dans toute sa jouissance sexuelle. Prenez tout, les arbres, les euros d'arc-en-ciel. Le braqueur reprend sa route à la vitesse d'une carotte. Une heure après, il arrive dans un trou noir de la stipe. 214 euros, infraction frauduleuse, punissable, des articles de loi pour mieux nous enculer sur des trajets de 2,50 euros, le trajet à la belge. J'ai donc décidé de régler le problème de cette dette. Sommes-nous pas tous atteints d'une folie passagère ou chronique ? Le système de la civilisation animalier humaine, les études de 13 ans universitaires accompagnent le cerveau humain. Il est très difficile de donner les études exactes du cerveau. Le docteur Psycade écoute son patient pour mieux le guider dans la médecine chimique, des laboratoires, des études, de corbeille à humain. Si vous ne parlez pas avec votre docteur, il ne saura jamais de quoi vous souffrez. Il guidera ses pensées sur vos pensées sur plusieurs consultations pour identifier votre pathologie et vous aider dans des traitements chimiques. On appelle cela une camisole chimique. On peut dire qu'on a évolué dans le domaine de la psychiatrie. Les années 40-45 ont été des belles années d'expérience pour la médecine du cerveau humain. On vous examinait de votre vivant. Moi, je suis un partisan d'une médecine naturelle. La nature, depuis des temps de nos histoires de découvertes, le cannabis a toujours été une plante pour nous soigner et non nous détruire comme l'alcool qui fait des ravages dans cette jeunesse qui tourne autour du monde. L'amour m'habite comme une maison où on a vu son fils naître de son amour. À présent, je souffre à l'idée de le voir dans une cendre fermée, d'une colère mal gérée. Et là, le prince n'est pas né avec un marteau en main, mais d'une fleur de rose, père et mère. Nous avons vu cette graine de rose poussée de notre vivant. Sommes-nous pas tous des animaux humains qui peuvent pas contrôler leur pulsion de rage envers l'autre ? Je pense donc, j'écris, un territoire qui a vu mon prince grandir de ses amours m'a sorti de l'enfer de la non-activité des prisons pour adultes responsables de leurs actes pour souffrir des années dans l'enfer des barreaux de la grisaille. À présent, je suis sorti depuis des années à contrôler mes pulsions envers mon prochain. Ça veut dire, dans la vie, il faut savoir gérer ses colères et ses pulsions qui peuvent nous amener dans une violence incontrôlable. Le yoga est une discipline d'évacuer son mal-être envers son prochain. Je suis maître de mon destin. L'équilibre de la vie dans le bien-être de notre connexion cérébrale, de notre guide spirituel, je penche de ma colère ingérable envers mon prochain. À présent, je dois pouvoir récolter les morceaux d'un verre cassé pour le récolter de mon amour afin que notre amour beau-père et fils des croisades semblables dans une union de nous aimer sans violence. Le centre fermé du catif Saint-Hubert m'a appris à méditer sur mon sort envers ma violence. Je rêve de sortir du centre enfermé pour lier un lien fort dans l'amour de mon beau-père et non de lui faire la guerre de mon inconscience d'un enfant qui rêve d'être un exemple pour défendre sa patrie pour son royaume des Belges. Les éducateurs seront les bienvenus dans une aide pour m'aider dans mes démarches de retrouver les patrons de la mécanique. Cette expérience d'un centre fermé me donne conscience.